Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Karim Réguig, alias le Turbulent, l'un des plus gros trafiquants de hashish originaires de régions parisiennes ? Karim Réguig, c'est une carrière de braqueur avec plusieurs dizaines de coups susceptibles de lui être attribué. Un réseau de trafic de stupes en tout genre, mais aussi de prostitution à destination de toute l'Europe. Une quasi-impunité d'une vingtaine d'années et un savoir-faire très efficace dans le blanchiment d'argent. Retour sur l'histoire d'un gamin de Saint-Ouen, devenu multimillionnaire dans le stup. Karim Réguig est né à Saint-Ouen en 1965. Gamin turbulent, il commence très tôt à faire parler de lui. Vol à la roulotte à 12 ans, agression à 13, vol à l'étalage à 14, vol de cyclomoteur à 15. Très vite, il montre un caractère intrépide, prêt à tout pour gagner de l'argent. Dans la rue, il est de tous les petits larcins. Mais c'est à 18 ans, en 1983, qu'il franchit un premier palier dans le banditisme, en braquant la trésorerie principale de Creil, en compagnie de quatre complices. Un premier coup à 80 000 francs qui lui ouvre les portes du milieu. Et de nouvelles habitudes. Le jeune Réguig en veut toujours plus. Il monte une équipe efficace et poursuit les braquages tout en se lançant dans le trafic de stupes. Pendant une dizaine d'années, il est qu'une boutique, petite banque et station-service de la région parisienne. Mais en 95, le braquage d'un magasin tourne mal. Réguig et ses complices sont identifiés et l'équipe part en cavale. Direction Marbella, en Espagne. Sous le soleil méditerranéen, la ville côtière a acquis le statut privilégié de grand rendez-vous du banditisme européen. Dans les clubs, se côtoient des trafiquants de toutes sortes et se nouent ou se dénouent dans le sang des liens avec les producteurs marocains de cannabis. A son arrivée, Réguig a 30 ans seulement, mais un palmarès de braqueurs qui n'est plus à faire. Sur place, il noue des liens avec l'un des piliers du milieu lyonnais, Jacques Grandjean. Un caïd à l'ancienne, passé du braquot au trafic de stupes. Celui qu'on appelle le Turbulent lance son propre réseau qui les coule via ses équipes de Saint-Ouen. Et Réguig monte très rapidement les échelons. Lors d'une perquisition, les policiers espagnols découvrent une planque avec 1,6 million de pesetas en liquide, un important stock de bijoux, et mettent la main sur deux comptes bancaires crédités de plusieurs millions de francs. L'une des spécificités de Réguig est de constituer son réseau avec des équipes venues de milieux très différents. C'est Gassure, de Saint-Ouen, mais aussi des Juifs marocains, des jeunes du sud de la France, des Israéliens ou encore des Espagnols. En quelques années seulement, il devient l'un des principaux fournisseurs de cannabis qui opèrent en Espagne. Il est aussi l'interlocuteur privilégié des plus gros producteurs de hashish du rift marocain. Ses convois GoFast irriguerait le réseau français de plus de 600 kg de cannabis par mois, fournissant aussi bien l'île de France que la région sud-est. Prévoyant et bien conseillé, Réguig agit en homme d'affaires avisé. Aucun compte bancaire en France, mais des micro-sociétés, ouvertes dans de nombreux paradis fiscaux comme les îles Caïmans ou le Delaware. Réguig n'hésite pas non plus à se diversifier, notamment sur le marché du plus vieux métier du monde. Il gère plusieurs maisons de passe en Espagne comme le César Palace ou le Milady Palace. Mais il investit également dans la coque. Pour les trafiquants de l'époque, Marbella est terre d'opportunités. Et ce serait sur place qu'il rencontrerait notamment des hommes d'affaires sud-américains en lien avec les cartels. A la fin des années 90, la police espagnole lui prête l'ambition de vouloir contrôler le trafic de drogue depuis la Costa del Sol jusqu'à l'Europe centrale. Dès 99, le nom de Réguig est souvent prononcé dans les bureaux des stups. Les enquêteurs estiment qu'il s'appuie sur un réseau très structuré d'une quarantaine de personnes et serait en lien avec des trafiquants colombiens de cocaïne. Pendant près de 10 ans, Réguig parvient pourtant à échapper sans cesse aux enquêteurs. Grâce à son réseau, il mène une vie faite de voyages sous de faux papiers d'identité et continue à mener son trafic. Une rumeur l'identifie même en Jamaïque en compagnie de Nordin Nasseri, un autre cahit d'Ile-de-France. Mais l'homme est devenu un objectif prioritaire pour les polices de toute l'Europe. Il est même jugé, puis condamné en son absence en Italie en 2016 pour l'importation de 300 kg de cocaïne en direction de la péninsule. Placé sous mandat d'arrêt international, dès lors, Réguig a de plus en plus de mal à échapper aux forces de l'ordre jusqu'à l'année 2018. Suite à des renseignements, les enquêteurs de l'Oclos, l'office central de lutte contre le crime organisé, retrouvent la trace du fugitif. Loin de l'Espagne, il aurait regagné la région parisienne. Il est finalement interpellé le 24 octobre 2018 par les hommes de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire. Karim Réguig est aujourd'hui incarcéré et menacé par de nouveaux procès. A 56 ans, il risque en outre une extradition vers l'Italie pour purger sa peine déjà prononcée de 10 ans de réclusion. Frédéric Scanvich, c'est un colosse originaire de Seine-Saint-Denis. 105 braquages de magasins, 32 postes et 2 évasions de prison. Un détenu, condamné à plus de 37 ans au total. Retour sur l'histoire de Frédéric Scanvich, alias Hugo, un des plus gros braqueurs du 93. 13. Scanvich est né le 13 juin 1979. Il est originaire de la cité de la Forestière à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Il est né d'une fratrie de 6 enfants et grandit dans le banditisme. Un père très dur avec lui, mais aussi casseur de coffres et des oncles souvent dans le braquage. Il apprend tout à leur côté. Hugo grandit dans la délinquance et essaye de ressembler aux aînés de sa famille. Il commence les petits larcins des 14 ans, son premier vol, une voiture. S'ensuit, un an plus tard, son premier vol à main armée. Un braquage de banque dans lequel l'emmène l'un de ses oncles. A partir de là, Hugo multiplie les coups. Quelques semaines plus tard, il part avec une voiture volée pour mener sa première attaque bélier dans la vitrine d'un magasin. Mais les choses tournent mal. Une course poursuite commence avec les gendarmes. Hugo force un barrage et percute un gendarme. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes, et il n'a que 15 ans et demi. Direction, le centre pour jeunes détenus de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Il y fait de nombreuses rencontres. A 17 ans, il est libéré. Dès sa sortie, le jeune Hugo se spécialise dans les vols à main armée. Banque, magasin. Il intègre une équipe à tiroirs de mecs du 93 spécialisés dans le vol de moto et voitures et une équipe de braqueurs de Vitry-sur-Seine. Il cible les banques d'affaires, BNP, Barclays, HSBC. Mais l'équipe s'occupe aussi des coffres forts dans les centres commerciaux. Le mode opératoire est toujours le même. Il rentre au-dessus des magasins et perce un trou au-dessus de la salle des coffres. Hugo coupe les lignes téléphoniques et il est spécialisé dans les alarmes. Puis l'équipe descend en rappel dans la salle des coffres. Avant de s'enfuir avec le butin, de 97 à 2001, ils enchaînent les casses avec parfois 4 ou 5 braquages dans une même semaine. Hugo est interpellé en janvier 2001 pour vol à main armée. Il est condamné à 6 ans de prison, dont 4 fermes. Il est DHR, c'est-à-dire détenu à haut risque du fait de son comportement violent, en détention et de son passif. Le 12 septembre 2001, il est extrait du centre de détention de Villeneuve-la-Grande. Il monte en train sous escorte jusqu'à la gare de l'Est où une autre équipe de gendarmes l'attend pour prendre la relève. Mais l'équipe de Hugo est aussi sur le quai, munie de bombes lacrymogènes. Il profite que l'escorte soit légère, seulement 6 gendarmes, pour les asperger. Et libère leur contraire. Hugo parvient à s'échapper et part en cavale. Il retourne aux affaires et se spécialise dans le perçage de coffres-forts dans les magasins. Il laisse tomber les banques, suite aux mesures de renforcement de sécurité grâce au système de temporisation. L'équipe s'attaque désormais aux centres commerciaux et aux postes. Hugo s'occupe des alarmes. Elles sont reliées au téléphone de la sécurité pour les prévenir en cas d'intrusion. Lui anticipe. Il ouvre la plaque téléphonique à côté du magasin, puis relie les fils à sa ligne téléphonique à lui. Il remplit aussi le boîtier de l'alarme avec une bombe à crevaison. Les alarmes ne peuvent plus sonner. L'équipe peut alors s'introduire. Une fois le braquage terminé, l'équipe laisse 3 M&M's de la même couleur dans le coffre comme signature. Leur cible préférée, les Lidl de banlieue. Des magasins avec beaucoup de cash dans les coffres. En moyenne, ils trouvent entre 50 000 et 70 000 euros en liquide à chaque casse. En été, dans le sud de la France, l'équipe s'en sort même avec des butins allant jusqu'à 200 000 euros. Mais un proche de Hugo est gravement malade. Avant de partir continuer sa cavale en Espagne, Hugo décide d'aller le voir et rentre en douce de nuit à l'hôpital le 19 décembre 2001. Mais les policiers surveillent les lieux et saisissent l'occasion pour l'arrêter. Après 4 mois de liberté, c'est la fin de sa cavale. Il est ramené à la maison d'arrêt de Besançon et part à l'isolement. Cette fois, Hugo est classé DPS, détenu particulièrement surveillé, suite à son évasion et au fichage à la grande délinquance parisienne. Privé de contact avec les autres détenus, de promenade collective, plus rarement sorti de sa cellule que les autres, le DPS a la vie rude et souffre systématiquement de son isolement. La mesure, censée casser les détenus récalcitrants, rend Hugo au contraire plus agressif. Il multiplie les incidents avec le personnel de prison et les autres détenus, les rares fois où il les croise. A sa libération, en janvier 2003, Hugo reprend les affaires. Cambriolage et surtout braquage, son équipe se relance et s'attaque au cache partout où il se trouve. Notamment parmi les dealers, Hugo descend avec son équipe en Espagne, sur la côte, à Barbella. Ils mettent des balises de surveillance dans les micro-cadres des voitures de dealers. Ils guettent les échanges de stupes contre argent. Armés et très professionnels, ils s'attaquent aux transactions, avec une équipe de 5. Ils interviennent lorsque les trafiquants font les échanges de marchandises et d'argent et repartent avec de grosses quantités de stupes et de cash dans les coffres. En 2005, Hugo est cette fois arrêté par la BRI de Dijon lors d'un casse. Il tombe et prend deux ans de prison par le tribunal de grande instance de Lille. Entre temps, il est transféré à Paris pour une autre histoire. Cette fois de vol et de séquestration de diamants terres dans une affaire où le butin s'élève à 400 000 euros de diamants. Il prend 5 ans de plus par le TGI de Versailles pour cette affaire et doit désormais purger 7 ans derrière les barreaux. A peine de retour en prison, Hugo est classé de nouveau DPS. Il poignarde un autre détenu à Fleury-Mérogis et prend 18 mois supplémentaires dans ton enferme. Au cours de sa peine, il sera transféré de prison plus de 44 fois. C'est l'autre aspect du statut DPS, des déplacements permanents pour éviter que le détenu n'ait le temps de tisser des complicités ou de repérer des failles de sécurité dans la prison. En 2010, Hugo est incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, dans l'Aube. Son avocate l'informe qu'il est suspecté d'avoir commis un assassinat à la Courneuve. Il risque 20 ans supplémentaires. Pour éviter cette peine, Hugo décide de jouer le tout pour le tout et de préparer son évasion. Avec l'aide de sa femme et d'un autre complice, il fait rentrer une dizaine de téléphones avec des explosifs dans l'établissement. Mais il est balancé par deux autres détenus. Son complice à l'extérieur est placé sous écoute et le plan de Hugo tombe à l'eau. Il est condamné en septembre 2011 à 6 ans supplémentaires, dont 4 en ferme pour cette affaire. Sa femme, elle, est condamnée à 18 mois de détention. En août 2010, Hugo est à la prison de Saint-Maur, dans l'Inde. Les détenus sont dans la cour de la promenade. Un détenu s'est fait tabasser une semaine auparavant. En fait, la tension monte entre une équipe parisienne et l'écorce de la prison. Hugo décide de régler cette histoire, prend une boule de pétanque et frappe un membre du corps adverse. Il est condamné à deux ans supplémentaires pour violences volontaires et repart à l'isolement. En 2013, il est à Fresnes. Michel Saint-Jean, directeur des prisons d'Ile-de-France, lui laisse sa chance. Il le fait sortir de l'isolement pour éviter un suicide pénitentiaire. Mais Hugo reste DPS. En 2014, Hugo obtient même une permission de sortie pour rencontrer un employeur. Au moment de revenir en prison, une équipe, motivée par de vieilles rancunes, tente de lui régler son compte sans succès. Mais cette tentative d'assassinat lui fait péter un câble et Hugo décide de ne pas rentrer. C'est le début d'une nouvelle cavale. Il est recherché par la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, la BNRF. Les policiers parviennent à le localiser en plein Paris, près de la place de la République. Hugo est armé. Il décide de ne pas l'interpeller de suite. Mais les policiers placent une balise GPS sous sa Mini Cooper. Grâce au traceur, il repère sa position. Hugo se cache dans une maison dans l'Oise. C'est là qu'il est interpellé avant d'être ramené à l'isolement à Fresnes. Le tribunal de Créteil le condamne à 3 ans supplémentaires pour évasion et détention d'armes. Il est ensuite transféré d'isolement en isolement. Libéré en mai 2019, Hugo tente de se réinsérer. Mais sa femme est malade. Son opération coûte 100 000 euros en Espagne. Pour couvrir cette dépense, Hugo décide de retourner aux affaires. Il monte une nouvelle équipe avec du sang neuf. Il tape d'abord des voitures. Mais durant l'été, il passe à la vitesse supérieure et enchaîne les braquages de supermarché. L'équipe de Hugo s'attaque à un centre commercial du 93. Ils éteignent l'alarme, puis percent un trou au-dessus de la salle des coffres du supermarché et d'un distributeur de billets. Ils attendent le lendemain que tout soit fermé pour procéder au vol. Mais Hugo est de nouveau balancé. La BRI est là pour l'attendre à la sortie du magasin à trembler. Il est interpellé le 29 août 2019. Après 4 mois de liberté, Hugo retourne à la prison de la santé. Le 13 janvier 2022, il est condamné à 10 ans de réclusion par la cour d'assises du Val d'Oise pour la série de braquages ayant eu lieu durant l'été 2019. De nouveau incarcéré, il est aujourd'hui DPS à la prison de Lille-Anne-Lin. Connaissez-vous l'histoire de Mohamed Ben Abdelak, dit le bombé ? Mohamed Ben Abdelak, c'est un bandit chevronné qui aggravit tous les échelons du banditisme. Le chef d'une gigantesque filière de stupes, responsable de l'importation de dizaines de tonnes de cannabis. Une évasion de prison spectaculaire qui débouche sur de longues années de cavale. Retour sur l'histoire d'un des plus gros trafiquants de drogue français. Mohamed Ben Abdelak est né en 1979 dans l'Oise. Il grandit à Creil, dans le quartier de la Cavée de Saint-Lys. Dans ce quartier populaire, majoritairement peuplé d'immigrés de première génération, le gamin fait ses premières armes dans les petits délits et se spécialise ensuite, à l'approche de ses 18 ans, dans le vol de voiture. Très vite, le jeune homme s'organise et roule pour un des parrains locaux du vol de voiture. Le système est bien rodé et passe par l'usurpation de cartes grises en Belgique afin de ré-immatriculer les véhicules volés en France. Adolescents, le Bombay monte une première équipe et travaille pour des durs. Ce sont les jeunes qui sont chargés de trouver les véhicules qui serviront ensuite aux aînés pour les bracots. Le Bombay tombe une première fois, à 15 ans, pour vol de voiture, puis deux ans plus tard pour recel, puis en 97 pour port d'armes illégales. Mais rien ne semble arrêter le Bombay, désormais en pleine ascension. Il travaille aussi dans le business de la cam, qui se développe à plein régime et connaît sa première condamnation en 98 à 19 ans, dans une affaire d'héroïne. Amande mise à l'épreuve, le jeune Ben Abdelac arrive à passer entre les mailles de la justice et se sent inarrêtable. Il se lance alors dans le transport de Chittes pour un des gros bonnets de la région de Creil. Mais il est arrêté un an plus tard en Espagne, avec plusieurs dizaines de kilos de cannabis. Condamné, il passe un an et demi en détention en Espagne. A sa sortie de prison, le Bombay, trop repéré dans sa ville, décide de s'installer dans le sud de la France, à Arles, où a déménagé son père. Mais il maintient son réseau avec ses partenaires de Creil. A cette époque, les enquêteurs ne le lâchent pas et finissent par découvrir que le Bombay est toujours hyper actif dans le domaine du shit. Il serait à la tête d'une filière de GoFast, qui remonterait régulièrement des cargaisons de 3 à 400 kilos vers le plateau de Creil. L'enquête commence début 2004, mais les cargaisons sont insaisissables. N'arrivant pas à mettre la main sur la drogue, les policiers suivent donc légitimement l'argent et les transactions financières illégales. Ils enregistrent de gros mouvements, des transactions en dizaines de milliers d'euros, l'achat de près d'une dizaine de voitures et la construction d'une splendide villa au Maroc. Avec ce dossier, ils interpellent donc Ben Abdelak en septembre 2004. Il a 26 ans. Lorsqu'il est jugé en 2005, il écope de 3 ans de détention et d'une interdiction de territoire français de 10 ans pour trafic de stupes, blanchiment et recel. Direction la prison, il passe par Villepinte, puis Liancourt, puis Laon, avant d'être libéré en octobre 2006. Mais le Bombay est loin d'avoir décidé de se ranger et y repart de plus belle sans quitter le territoire. On le dit caché au quartier, remontant son réseau et organisant de nouveaux go-fast. Et comme c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, le Bombay garde ses habitudes. Les enquêteurs le soupçonnent de voler lui-même les voitures qui servent ensuite de porteuses, d'éclaireuses ou de suiveuses. Les affaires marchent de nouveau à plein régime et des centaines de kilos de haches filent de nouveau de l'Espagne vers la région parisienne pour le Bombay. Mais un malheureux hasard vient casser la machine. Sur une dénonciation anonyme, les gendarmes de l'Oise perquisitionnent une planque de stup qui s'avérera appartenir à Benabdellac. Dans le pavillon, fouillé par les gendarmes, plus de 500 kilos de cannabis, gardé par un jeune de 19 ans, quelques plaquettes et un vieux fusil d'assaut. En garde à vue, le jeune homme passe à table et annonce avoir récupéré la cargaison d'une des nourrices officielles du Bombay. Un garagiste à peine plus âgé qui a dû transférer sa dernière livraison après avoir été surpris par sa mère. Ce dernier aurait en un peu moins d'un an entreposé plus d'une tonne et demie de haches. De son côté, Benabdellac tente de prendre la tangente mais est pris en excès de vitesse puis arrêté pour défaut de thermie, pour faux et usage de faux sur l'autoroute A5 par une patrouille de gendarmes sans aucun lien avec l'autre enquête. Ce n'est qu'une fois en caserne qu'ils feront le lien et les livreront le Bombay à leurs collègues. Benabdellac nie tout lien avec l'affaire mais des repérages et bornages de téléphone viendront le démentir. Il est placé en détention provisoire à Beauvais avant d'être envoyé loin des siens, dans le nord, à l'île Sékenin, puis Longuenesse. Mais la distance n'y suffira pas. Deux mois après son interpellation, le Bombay va échapper aux forces de l'ordre. Le 18 novembre, il est sorti de cellule pour se rendre dans le bureau de la juge qui instruit le dossier. Mais sur le trajet, la camionnette de gendarmerie est attaquée par un convoi de trois voitures. Bloqués sur un pont, les gendarmes sont mis en joue par six hommes armés de Kalachnikov. Le commando libère le Bombay et repart en trombe. Une gigantesque chasse à l'homme s'engage. Plus de 200 gendarmes sont mobilisés. Mais rien n'y fait. Le Bombay s'est échappé. Mais la police française n'a pas dit son dernier mot et traque le commando. Une partie est arrêtée en Allemagne et Ben Abdelhak, lui, localisé. Il se serait réfugié au Maroc, à Casablanca. La coopération entre les polices fonctionne et le Bombay est finalement repris mi-décembre à la sortie d'un restaurant par les forces spéciales marocaines. Problème ? Le Maroc, comme de nombreux pays, n'extrade pas ses ressortissants. En revanche, il permet qu'il soit jugé pour des faits reprochés dans d'autres pays. Après un rapide procès, la sanction tombe. 18 mois de détention pour trafic de stupes internationales. Une peine qui peut sembler légère, mais d'après de nombreux témoignages, les prisons marocaines feraient passer les joles françaises pour des hôtels de luxe. À sa sortie, après ces nombreux mois de détention et de torture qu'il a endurées, Ben Abdelhak semble s'être rangé des voitures. Rejoint par sa famille, il mènerait une vie paisible à Casablanca. Mais la réalité est toute différente. Rapidement, les services de police perçoivent sa marque derrière de nombreux GoFast qui approvisionnent la France entière. Et notamment sur deux cargaisons saisies de 700 et 1800 kilos. Considérés comme en cavale par les services français, l'homme aurait profité de sa liberté au Maroc pour développer encore son business. Mais pour le besoin des affaires, Ben Abdelhak se rend à l'occasion en Europe. Faisant l'objet de quatre fiches de recherche, ces voyages sont extrêmement risqués. C'est l'un d'eux qui va le perdre. Mardi 21 janvier 2014, au matin, les gendarmes de la section de recherche de Pau et d'Amiens qui le traquent depuis des mois ont appris via une écoute téléphonique que le bombé utilisait un numéro belge. L'information est alors transmise au FAST, la Fugitive Asset Search Team, le service de police belge qui piste les évadés. Le lendemain, le bombé est localisé dans un appart-hôtel de Bruxelles. Lors de son arrestation, Mohamed Ben Abdelhak présente de faux passeports et permis de conduire. Avant que ses empreintes ne le trahissent, il est placé en détention en Belgique avant son extradition à la prison de Saint-Gilles près de Bruxelles. Mais le bombé n'a pas dit son dernier mot. Le 13 avril 2014, un commando lourdement armé ouvre le feu et tente de pénétrer dans la prison pour libérer son chef. Mais la tentative tourne court et le bombé gagne bel et bien quelques temps après la France pour être jugé. Fin 2017, il est condamné par le tribunal de Bordeaux à 13 ans de prison ferme pour trafic de cannabis entre le Maroc et la France. Connaissez-vous l'histoire de Douadi Yahyaoui, alias Doudou ? Douadi Yahyaoui, c'est le deuxième braquage le plus important de l'histoire de France. Des dizaines de cambriolages et l'organisation d'un gros réseau de stupes. Près de 30 ans passés en détention. Retour sur l'histoire de Douadi Yahyaoui, une légende partie de rien et arrivée avenue Montaigne à Paris. Douadi Yahyaoui est né le 16 mars 1964 dans le 20e arrondissement à Paris. Il grandit à Noisy-le-Sec dans une famille nombreuse. Un père éboueur, une mère au foyer. Dès la fin des années 60, la famille peine à joindre les deux bouts. Face à ces conditions difficiles, Yahyaoui commet très tôt ses premiers délits. Au départ, deux simples vêtements pour lui, la famille ou les copains. Son chemin croise celui des forces de l'ordre à 13 ans. Il est pris la main dans le sac lors d'un vol avec effraction. Le jeune Yahyaoui est considéré comme turbulent. Rien ne l'arrête. Il enchaîne trois petites condamnations pour des vols à l'arraché dans la même période. Il n'aime pas l'école et s'arrête après une année de CAP chaudronnerie. Mais son père n'entend pas le laisser poursuivre dans cette voie. Pour redresser son fils, il décide de l'emmener en Algérie. Yahyaoui y reste trois ans et travaille dans une entreprise de parpaing. Mais il n'arrive pas à s'intégrer et décide de rentrer en France. Il a 19 ans. Dès son retour, les affaires reprennent. Yahyaoui se remet dans les cambus et se fait de nouveau pincer en mars 1984. Celui que les copains appellent désormais Doudou sans le vent tourner. Moins risqué et plus rémunérateur, le marché du trafic de cannabis commence à s'ouvrir en région parisienne. Doudou range marteau et pied de biche pour passer au stup. Il monte un premier réseau avec quelques copains. Mais pour financer l'achat de produits, il reprend les cambri et tombe de nouveau quelques semaines plus tard. Il part cette fois-ci en prison pendant deux ans, en septembre 1987. Le business commence vraiment à sa libération conditionnelle en 1988. Le trafic de stupes lui permet de subvenir à ses besoins. Les affaires se passent bien mais en 1990, il tombe de nouveau pour une histoire de quelques dizaines de kilos et prend deux ans de prison à Albi. Libéré un an plus tard, Doudou reprend du service au sein de son réseau mais la police maintient la pression et il retombe en 1993, cette fois condamné pour trafic de stupes à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Bobigny. L'homme est un hyperactif en quête d'opportunité et comme souvent, la prison va lui permettre d'étoffer son réseau et de rencontrer de futurs associés. Cette fois, c'est un capitaine de bateau et un nouveau réseau lié à un grossiste marocain avec qui il va faire équipe. A sa sortie en 1995, Doudou part s'installer sur la Costa del Sol. Il y mène une vie très confortable dans une belle villa avec piscine. Sur place, il monte son nouveau réseau et côtoie d'autres grands voyous avec qui il est lié comme Nordin Ben Ali dit la puce. Entre juin et novembre 1996, Yahyaoui se relance dans l'importation de résine de cannabis et fait envoyer du shit depuis le Maroc par centaines de kilos vers la France. D'abord par bateau puis par l'intermédiaire de GoFast conduit par des membres de sa famille. En quelques mois, l'équipe importe près de 3,5 tonnes de résine mais l'affaire tourne court. Encore une fois, Doudou joue de malchance. Un convoi d'une tonne et demie de hashish est intercepté par la guardia civile espagnole et c'est tout le réseau qui tombe. Doudou est placé en préventive. Il ne se fait pas d'illusion. Il sait que cette fois-ci, ce sera pour longtemps. Quatre ans plus tard, le 22 février 2000, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Doudou est incarcéré de 1996 à 2005. Mais durant cette période, l'irréductible montre un autre visage et reprend des études. Un BEP comptabilité, par exemple. Il étonne tous les experts qui vont le rencontrer. Il décrit Viyayaoui comme quelqu'un de charmant, sympathique et bien intégré. Pendant ses 9 ans d'incarcération, il fait figure de détenu modèle. A sa sortie, il trouve même un travail dans le bâtiment et investi dans un café. En 2008, il achète un hôtel. Le trafic de stupes semble derrière lui, mais les condamnations continuent. Violence volontaire, détention illégale d'armes, malgré son côté propre sur lui, Doudou reste un dur qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Son hôtel et son bar deviennent un point de rendez-vous pour la famille, les copains et parfois les affaires. A cette époque, Doudou fait la connaissance de Mouloud Djenad. L'homme est vigile dans une célèbre bijouterie du 8e arrondissement de Paris, Harry Winston. Djenad a un plan qu'il raconte à Doudou. Durant son travail, il a découvert une faille dans la sécurité de la boutique. Des travaux seraient prévus et il y aurait, à ce moment-là, une occasion unique de braquer la précieuse boutique. Il pique la curiosité de Doudou qui se rend sur les lieux pour faire un premier repérage. Il prépare son coup et monte ensuite une équipe pour travailler les lieux. C'est l'un des plus importants braquage de l'histoire de France qui se prépare. Le 6 octobre 2007, à 10h, 4 hommes déguisés en peintres braquent la bijouterie Harry Winston, avenue Montaigne. Les malfaiteurs ont passé une partie de la nuit dans l'escalier de service. Très bien préparés grâce aux vigiles, le coup est réalisé en un temps record. En moins de 30 minutes, l'équipe vide coffres et vitrines. Pour effacer leurs traces, ils vitent un extincteur dans l'escalier de service. Ils s'échappent avec un butin colossal, environ 400 bijoux d'une valeur estimée à 32 millions d'euros. Le coup fait la une des journaux. La police est sur les dents et l'enquête n'avance pas. Le coup est tellement fort que les voleurs s'en sortent en toute tranquillité. Ils se sentent même tellement invincibles qu'ils recommencent qu'ils recommencent un an plus tard. Le 4 décembre 2008 à 17h45, 4 hommes, dont 3 déguisés en femmes, débarquent dans la bijouterie Harry Winston. Le « personne ne bouge sinon je fume tout le monde » annonce la couleur. Là encore, le braquage est très bien préparé. 15 minutes chrono, 2 hommes surveillent les 16 employés et les 2 autres neutralisent les alarmes, ouvrent le coffre fort et les vitrines. Là encore, aucune victime. Le butin composé de plus de 400 bijoux est cette fois estimé à 46 millions d'euros. Yahyaoui est venu en famille avec son beau-frère, son frère et son neveu. Au total, en moins d'un an, les braqueurs ont volé 900 bijoux pour une valeur de plus de 78,9 millions d'euros. Les journaux de l'époque parlent de casse du siècle. La prestigieuse bijouterie Harry Winston, attaquée en plein jour par 4 individus armés pour un vol record de plus de 80 millions d'euros. L'équipe de braqueurs se retrouve avec un magot d'une valeur exceptionnelle à écouler. Et c'est Doudou qui s'en charge. Il entre en contact avec les manouches de Montreuil et notamment leur chef, fin connaisseur du milieu des bijoux. Une partie de la marchandise part assez rapidement sur le marché des diamantaires d'envers avec de faux certificats ou en Israël. Le coup semble réussi. L'avenir de Doudou et ses proches assurés. Pourtant, ils ont commis de nombreuses erreurs. La police est sur leurs traces. la BRB recueille de nombreux éléments. Sur les lieux, un sac oublié, un prénom balancé pendant le vol, le train de vie luxueux des suspects, pire, une balance à l'office central de la lutte contre la délinquance itinérante. Six mois plus tard, en juin 2009, toute l'équipe est interpellée. Commence alors une chasse au trésor pour les enquêteurs. Pour retrouver le butin, ils devront s'y reprendre à plusieurs fois. En mettre des cachettes, Doudou a si bien planqué les bijoux qu'il faudra cinq perquisitions à son domicile des pavillons sous bois pour mettre la main sur le magot. Les premières fouilles révèlent un butin de 400 000 euros et un lance-roquette. Mais les policiers en recherchent plus. Une autre fouille révèle des bagues, des boucles d'oreilles et plus encore, une pierre estimée à 6 millions d'euros dans une bouteille de shampoing recouverte de latex précieusement enfouie dans un cache cimenté dissimulé dans les égouts. Un tiers de la marchandise totale sera retrouvée. Doudou est placé en détention à Villepinte le 21 juin 2009. Après cinq années d'enquête, il passe devant la cour d'assises de Paris. Yahyaoui est considéré comme la tête pensante de la bande. Il clame pourtant le contraire. Il assure ne pas avoir participé physiquement au braquage. Son alibi, un constat d'accident de voiture à 60 km du lieu du braquage le jour des faits. Mais le 27 février 2015, la cour prononce contre Doudou une nouvelle peine de 15 ans de réclusion criminelle, cette fois pour vol en bande organisée. Au dernier jour des assises, la présidente l'interroge. Regrette-t-il d'avoir choisi cette vie ? Doudou relève la tête. Non, mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu mes enfants grandir. Doidi Yahyaoui accumule dans son casier judiciaire des condamnations pour un total de 39 ans et deux mois de réclusion criminelle. En tout, il en a effectué 24. Lors de sa dernière peine, il recevra le soutien de quelques amis historiques et notamment la visite fréquente d'un de ses proches, Pascal Fratellini de la célèbre famille circassienne. Après neuf ans derrière les barreaux, il est libéré en 2018. À 58 ans, comme d'autres grands noms de sa génération, comme Mohamed Hamimer, Doudou a raccroché les gants et mène aujourd'hui une vie sereine et tranquille en Seine-Saint-Denis. LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada